Salut à toi, c'est Sylvain, bienvenue sur la chaîne Renowatch. Donc, si tu aimes les travaux, tu es au bon endroit. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que ça fait un petit moment que je n'ai pas mis de vidéo. Donc, tout simplement parce que je n'ai pas forcément trop le temps. Je bosse et puis je fais les travaux en même temps et je ne pense pas forcément à mettre la caméra. Et après le montage est assez long. Mais je vais m'y mettre un peu plus cette année 2020. Je vais mettre un max de vidéos, c'est promis. Donc, une petite vidéo particulière pour t'expliquer l'avancée des travaux. Je ne vais pas te montrer de travaux précisément, mais je vais te montrer la réalisation, ce qu'on a fait. Voilà, voilà, donc je t'explique. Donc ici, on a terrassé pour arriver au même niveau que de l'autre côté, quand on va ouvrir la partie qui va donner dans la cuisine. On va faire une porte ici. Ensuite, j'ai terrassé tout le tour. On ne se rend pas bien compte, mais là, on va s'en rendre compte. Donc, la terre a été à ce niveau-là. Donc là, il y a à peu près 1 mètre. On compte les parpaings. 1, 2, 3, 5, 6, ouais, 1m20. 1 mètre partout. Là, j'ai sorti environ 60 mètres cubes à la mini-pelle, sorti par ici. Donc, deux beaux tas qu'on a fait. Ensuite, ici, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai mis des parpaings. Donc, en fait, c'est parce qu'il y a de l'autre côté, je vais, pareil, le sol, il est à peu près à cette hauteur-là, de l'autre côté. Voilà, 80 en dessous, la poutre, là. Et du coup, il faut renforcer parce que c'est que de la terre, quoi, sous le mur. Donc, je creuse en dessous, à peu près de ce côté-là, à 40 cm, parce que le mur fait 60, 65. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Donc, je creuse à 40 cm en dessous. Je monte mes parpaings qui font office de banchage. Je les ferraille naturellement et derrière, je viens ensuite couler du béton. Voilà, on ne se rend pas bien compte. Je vais vous éclairer comme ça. Hop là ! Voilà. Donc, ici, voilà. On se rend un peu plus compte. Donc, ferrailler naturellement. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, à l'extérieur. Donc, ici, là, je vais m'arrêter au trait, ici, parce que là, je vais faire une porte. Ici, je vais continuer jusqu'au poteau. Voilà. Et les linteaux qu'on a réalisés récemment. Donc, maintenant, il ne faut plus qu'ils sèchent. Il y a 3 à 4 semaines de séchage. Et je pourrais enfin enlever ces étais. Enfin, enlever les gros madriers qui supportent la charpente. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Je vais faire peut-être une vidéo comment j'ai étayé et pourquoi je l'ai fait. Ça peut être sympa aussi. Donc, si ça vous intéresse, mettez ça en commentaire. Et voilà, les linteaux, je vous ai déjà mis comment faire un linteau. Si ça vous intéresse, je vous réexplique. Vous me mettez pareil en commentaire. Et je referai une vidéo. Donc, il y avait des poutres, ici, avant, dans le trou, ici, là. Où toute la ferme, la jambe de force de la ferme, était posée. Donc, je l'ai coupée. Et on a descendu parce que le linteau, je veux gagner en hauteur. En haut, je veux me tenir assez debout. Partout, je veux dire, sur toute la surface. Donc, j'ai baissé un peu le niveau. Et du coup, on a fait le linteau. Voilà, voilà, pour ici. Ici, il va y avoir une baie. De l'autre côté, pareil. Donc, on ne se rend pas forcément bien compte. Mais de chaque côté, il y a 2,50 m. La baisse standard, c'est 2,40 m. Donc, ça passe Easy Right. Et voilà, ici, il y aura une porte. Et voilà, voilà. Donc, prochaine étape, finir de creuser sous les murs. Mettre les parpaings. Ensuite, j'attends... Donc, on vient de les couler, là. J'attends encore 2 semaines. Je renforce en dessous. Là, je vais vous montrer par le dessus. Ça sera plus simple. Hop là. On va se mettre ici, à celui-là. Voilà. Donc, ici, je vais renforcer avec un madri ou une IP en ferraille. Ce morceau-là, je vais peut-être le couper un peu plus haut même. Pour venir vraiment soutenir au droit et porter sur le linteau. Voilà. Et ensuite, mon... Hop là, on ne se rend pas bien compte. Mais là, voilà. Le niveau fini sera là. Donc, j'ai à peu près 20 cm. Avec les poutrelles, les ourdies et la dalle béton. Voilà, voilà. Donc, ça donne de la surface. C'est plutôt pas mal. Ça va faire un beau petit salon. Un beau petit salon. Donc, si ce genre de vidéo te plaît, que j'explique ce que je vais faire et comment je vais le faire. Si tu as des questions, si... Tu as des projets et que tu ne sais pas trop comment faire, tu me poses la question en commentaire et j'y réponds dans les 24 heures. Donc, si ce genre de vidéo te plaît, tu partages, tu likes. Et si ce n'est pas encore fait, tu t'abonnes. Et tu cliques bien sur la petite cloche. Donc, merci à toi de me suivre. Et j'espère te revoir très très vite. À bientôt. Ciao.